Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sexologue! Aujourd'hui, on vous parle de mythes tenaces sur le désir sexuel. Donc, on va déconstruire un petit peu ces mythes-là. Le premier serait que le désir sexuel soit toujours quelque chose de naturel, de spontané. En fait, le désir est plus complexe que ça, plus vaste et plus riche. Le désir peut être effectivement spontané, mais il peut être souvent provoqué. Donc, pour plusieurs personnes, ça va prendre différentes circonstances, différents gestes de la séduction, des choses qui vont amener le désir en amont. Tout à fait! Et il faut quand même aussi prendre en considération que le désir, après, par exemple, si on le prend dans une relation de longue durée, il doit s'entretenir, se cultiver. Donc, là aussi, des fois, les gens croient que ça devrait être naturel alors que ça demande quand même un certain investissement personnel pour maintenir le désir actif. Tout à fait! Le deuxième mythe serait, dans le fond, que si je désire moins mon ou ma partenaire, c'est que je ne l'aime plus ou je l'aime moins. Donc, bien entendu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours corrélé. Ça arrive parfois que si j'aime faire des sentiments amoureux pour la personne avec qui je suis en relation, ça peut avoir une influence sur le désir, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc, il y a beaucoup de gens aussi, parce qu'on vient de le nommer, le désir, c'est multifactoriel. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent influencer le désir et qui ne sont pas toujours liés à la qualité de la relation ou au sentiment amoureux que je vais avoir pour mon ou ma partenaire. Donc, c'est important de se le rappeler parce que des fois, l'autre personne va dire, bien, c'est ça, c'est parce que tu ne m'aimes plus et tout ça, alors que mélanger les deux peut être un petit peu délicat. Exactement. Un autre mythe qu'on entend parfois, c'est que lorsqu'on devient âgé, lorsqu'on a une personne âgée, on n'a plus de désir. Donc, effectivement, certaines personnes, après la glucose, par exemple, ou après des changements hormonaux, vont avoir une certaine baisse de désir, mais des fois, c'est même temporaire jusqu'à ce qu'il y ait un ajustement de notre vie sexuelle. Donc, le désir sexuel, chez les personnes âgées, existe encore. C'est juste une sexualité, des fois, qui se transforme. Tout à fait. Un autre mythe serait que le Viagra déclenche le désir, donne du désir, ce qui est faux. Alors, le Viagra, en fait, va venir augmenter la vasodilatation, donc dilater les vaisseaux sanguins pour amener davantage de flux sanguins au niveau des organes génitaux. Alors, ça ne va pas donner du désir, puisque le désir se passe au niveau de la tête, donc c'est psychologique. Le Viagra va vraiment travailler au niveau de la physiologie, donc en amenant plus de sang au niveau des organes génitaux. Ce que ça peut faire, par contre, c'est d'amener des sensations, une tension plus grande qui, elle, peut, en étant connectée à nos sensations, bien, créer une envie, une association avec la sexualité, et donc là, déclencher un certain désir. Mais si je n'ai pas du tout d'envie, pas du tout de désir, je n'ai pas envie de cette relation-là pour toutes sortes de raisons, il y a des blocages ou autres, bien, ça se peut que, malgré le Viagra, ça ne fonctionne pas. Exactement. Donc, une autre chose qu'on peut entendre, c'est que les hommes ont toujours envie d'avoir des rapports sexuels. Et que c'est compliqué pour les femmes. Donc, effectivement, c'est très stéréotypé et généralisé, ce n'est pas la réalité. Oui, les hommes ont de la testostérone, ce qui peut favoriser une certaine libido, mais ce n'est pas vrai que c'est le seul facteur influençant, le désir. Il peut y avoir vraiment d'autres facteurs tels que l'état physique, l'état mental, la santé, l'investissement, comme on le disait tout à l'heure, de sa sexualité. La différence. La différence, évidemment. Et les femmes, en fait, c'est qu'il va y avoir certaines différences dans la nature du désir pour l'un ou l'autre. Ce n'est pas plus compliqué, c'est simplement différent. Et je pense que c'est important de s'y attarder, de voir, bon, bien, c'est différent, qu'est-ce que c'est de s'y intéresser. Et nous, comme femmes, évidemment, de s'y intéresser pour nous-mêmes aussi, pour pouvoir le cultiver. Quand on parlait tout à l'heure de désir spontané et provoqué, ce qu'on dit, c'est que les femmes, en général, sont en plus grand pourcentage dans ce qu'on appelle le désir provoqué. Donc, ça veut dire qu'en amont, il doit avoir des stimuli, une connexion à soi. Mais une fois que c'est là, bien, ça peut être très vivant aussi. Donc, ce qui est important dans ça, c'est vraiment de prendre le temps d'éviter de faire un copier-coller sur qu'est-ce qui est stimulant ou qui crée du désir pour un, va l'être pour l'autre, puis vraiment s'attarder à, bien, moi, qu'est-ce qui m'amène à augmenter mon désir, l'autre, c'est quoi, puis essayer de répondre mutuellement à ces éléments-là pour créer un contexte favorable pour tous les deux. Donc, on espère encore une fois que ça va vous avoir aidé à démystiquer un petit peu certains mythes sur le désir, déconstruire et, au contraire, construire une meilleure idée de ce que c'est le désir sexuel. Merci! Bye!